Je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers. A cette date du 1er février 2016, je vous souhaite excellente année et que ce mois de février vous apporte la grâce et la bénédiction du Seigneur. Vouloir soit rendu au Seigneur parce que nous abordons le deuxième mois de l'année et nous leur rendons toute la gloire. L'année 2016, elle est révélateur parce qu'il y a le chiffre, le chiffre neuf qui se dégage, n'est-ce pas, du 2016. Vous avez le 1, vous avez le 2 et vous avez le 6. Vous additionnez, ça fait pratiquement 9. Or 9, le chiffre 9, c'est la naissance, c'est, n'est-ce pas, la procréation, n'est-ce pas, la délivrance, en un mot. Et en même temps, quand vous regardez dans les 16 Écritures, vous comprenez que à la 3e heure du soir, Jésus-Christ a été consuffré à la croix. À la 6e heure, il y a eu, n'est-ce pas, des ténèbres à la surface de la terre. Et à la 9e heure, le voile du Temple a été déchiré en deux. Donc cette année, il y a des voiles qui vont tomber en matière, n'est-ce pas, d'amour, en matière, n'est-ce pas, d'affaires, au nom du ministère. C'est une année qui apportera beaucoup de grâces et beaucoup de bénédictions, Jean. Mais soyez vraiment spirituel, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Alors je prophétise, c'est toi qui es en train de m'écouter, et que ce monde ne finisse, que tu rencontres l'homme et la femme de ta vie. Si tu m'écoutes, tu dirais Amen. Et que Dieu t'ouvre les portes des affaires, du monde d'affaires. Et si tu avais des difficultés dans ton foyer, le Seigneur restaure ton foyer. Et si tu avais un problème de santé par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ te guérit maintenant. Je pointe le doigt sur ta maladie, je pointe le doigt là où tu as mal, et je maudis la présence de la maladie dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la puissance de Jésus-Christ sur ta vie. Et je commande aux esprits infernals, les démons qui n'aissent pas, qui ne cessent de te poursuivre dans les rêves. Les démons de la sorcellerie qui veulent te détruire, je proclame leur chute, je détruis leur pouvoir. Et maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils reçoivent ta délivrance, la délivrance de ton âme, la délivrance de ton esprit, la délivrance de ton foyer, de tes affaires, de tes finances. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Ton enfant est malade, Jésus-Christ le guérit maintenant même. Tu avais un problème d'insuffisance rénale, la puissance de Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Tu avais un problème cadiaque, tu reçois le miracle de Jésus-Christ, tu reçois la délivrance de Jésus-Christ. Un sort, si tu avais attaché depuis le village, la puissance de Jésus-Christ te délie et il prend ta place au nom de Jésus-Christ. En fait que tous ceux qui vous en veulent maintenant, tous ceux qui veulent vous empêcher de rentrer dans votre destinée, je proclame la chute, je proclame la mort sur la vie au nom de Jésus-Christ. Il reçoit la puissance de l'éternel, reçoit l'anxion, parce que la Bible déclare qu'il a envoyé l'anxion et l'anxion brise le jour. L'anxion brisera le jour du célibat, l'anxion brisera le jour de la pauvreté, de la maladie. Le moins, ce moins est pour toi un moins de bénédiction. Dieu t'ouvre les portes en qualité du prophète de l'éternel que je suis, je prouve sur toi la grâce. Dis Amen si tu m'écoutes. Si tu crois cette prophétie, cette prière, dis Amen. Le mois de février t'apportera la grâce et la bénédiction de l'éternel. En même temps, j'en profite pour vous dire le mois de... Merci parce que déjà nous avons sur la liste plus de 20 personnes qui arrivent de l'Europe. Ce mois-ci, je suis encore là. En même temps, j'en profite pour vous dire que c'est très bientôt l'Europe. Nous sommes en train de préparer l'Europe et ça serait du balèze. Ça serait du balèze. Ça serait du costaud, my God. Ça serait du costaud. La délivrance, la restauration des arbres. Nous allons faire beaucoup de villes au niveau de l'Europe. Nous allons faire toucher beaucoup de villes. Tech et tout, nous allons toucher Marseille, Lyon. Et beaucoup ont commencé déjà à appeler. Nous allons aussi toucher beaucoup de capitales européennes. Je vais encore repartir sur l'Italie. Je toucherai encore l'Allemagne, par la grâce de Dieu. Danemark, dont je dis coucou à mon fils Dossot de Danemark. Par la grâce de Dieu, la Suisse au programme et beaucoup de pays d'ailleurs. Mobilisez-vous déjà. Je sens déjà beaucoup d'écoups de fil. Et d'autres pays veulent s'ajouter, tels que l'Angleterre. L'Angleterre a commencé à se mouvoir par rapport à recevoir le prophète et son ministère. Ça serait le cancer de délivrance. Et en même temps, des séances de délivrance. Nous sommes en train de très bien organiser cette fois-ci. On aura l'occasion d'avoir des écoutes prophétiques. Ça serait du balèze. J'en profondis encore dans le mois de mars. Le 12 mars, le prophète Joël Krasso aura un concert gigantesque à Bidjan. Un concert gigantesque à Bidjan, à la gloire du Seigneur, avant son départ sur l'Europe. Voilà. Donc l'Europe, c'est très bientôt. Justement après le mois de mars. Mais je ne vous le dirai pas exactement. Je ne vous le dirai pas exactement. Quand je serai sur Paris, je vous donnerai cette annonce que le prophète de Maréchal est à Paris. Je vais commencer par Paris en train de toucher encore d'autres villes européennes. Donc l'Armagne est en lice. Je vous confirme que l'Allemagne sera visitée. Je vous confirme que beaucoup de pays européens seront visités. Merci pour ceux des États-Unis qui sont en train de se mobiliser. Merci pour Naïno. Pour ceux qui nous ont soutenus à régler certaines difficultés de l'au-dissant. Voilà. Parce que merci pour ceux qui pensent à nous soutenus, qui nous ont déjà aidés à payer les factures telles que le courant. Voilà. Le courant. Merci. Parce que nous avons vraiment besoin de soutien. Merci encore ma fille de tout. Lorette qui nous a aidés encore, nous a soutenus pour régler certaines difficultés au niveau du centre. Voilà. Merci. Et pour ceux qui ont encore envie de nous aider, il n'y a pas de problème. Vous appelez au secrétaire afin que vous puissiez nous aider. En fait que cette brigade puisse vraiment détruire, démonteler, détruire tous les grands réseaux de sorcellerie, de manger d'armes, de délinquants qui vous empêchent, n'est-ce pas, de venir en Afrique et de prospérer. Je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de cette brigade qui lutte contre la sorcellerie et la délinquance spirituelle. Shalom, soyez bénis.